Hello, hello les amis, comment ça va ? J'espère que tu vas bien, que tu aies pu vivre un très bon sabbat, soit à l'église avec la famille, les frères et sœurs, peut-être éventuellement seul dans une chambre d'hôtel ou dans une chambre toute simple. Peut-être que tu affrontes une maladie ou une capacité de se mouvoir et voilà, tu es resté seul. Mais Dieu était avec toi, Dieu est toujours avec toi, j'espère que tu aies pu vivre un bon sabbat avec la lecture de la Bible, d'un bon livre chrétien, de la musique chrétienne, vraiment que tu aies pu t'inspirer. Et si tu as pu aller à l'église ce matin et que peut-être tu finis la journée en marchant, en étant en contact avec la nature, je te souhaite vraiment que tu puisses passer des moments de réflexion, de méditation avec le Seigneur, ça fait du bien. Moi, je pense que je vous ai déjà dit, mais j'aime bien marcher de nuit dans la ville. Tout seul, en parlant avec Dieu, marcher, marcher dans le noir, dans la ville, en regardant les gens, la vie. Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup prier en marchant. Je trouve ça assez intéressant et ça me met en connexion spéciale avec Dieu. Donc voilà, j'espère que ton sabbat a été une bénédiction. Par rapport à cette semaine, nous avons une leçon qui est assez importante, puisque cette croyance de la vie après la mort commence dans le jardin d'Éden et il va jusqu'à la fin, mais vraiment jusqu'au retour de Jésus, ce message va être très fort. Je pense que c'est l'un des messages les plus forts, c'est l'une des prédications les plus fortes de la part de Satan pour embrouiller un petit peu, même ceux qui ont la foi, qui connaissent la Bible, parce que même si on est au clair, la majorité qui regarde ces vidéos sont des gens, on va dire, confirmés dans la foi, qui connaissent la Bible, qui sont la plupart peut-être d'accord avec moi et le sujet, mais même si on est baigné dedans, je pense que les choses seront tellement subtiles à la fin qu'il va falloir s'accrocher. Et donc c'est pour ça que cette piqûre de rappel, de réflexion, analyse, étude de la Bible concernant ce sujet est vraiment importante. Je voudrais aussi te rappeler que nous sommes là pour te soutenir dans la prière. Dans la description de cette vidéo, si tu passes par quelque chose de difficile, n'hésite pas à envoyer ta demande de prière. Nous sommes de plus en plus nombreux, les intercesseurs, donc je remercie tous ceux qui intercèdent régulièrement pour les demandes de prière. Et donc si tu as besoin d'un soutien, n'hésite pas à envoyer ta demande. Il y a toute une équipe qui reçoit une fois par semaine toutes les requêtes et qui présente ces demandes devant Dieu. Donc sans plus tarder, attaquons la leçon du sabbat. Pour ce sabbat, la lecture est un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16-17, qui dit ceci. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Alors, il faut comprendre que cette histoire de vie après la mort, elle date, comme j'ai dit dans le préambule, c'est depuis la tentation dans le jardin d'Éden, où ce serpent, rappelons-le, c'était un animal très beau, avec des ailes dorées éventuellement, qui était très intéressant, très beau à voir. Ce n'était pas le serpent terrible, terrifiant que nous avons aujourd'hui qui marche sous le ventre, qui ne marche pas mais qui glisse sous le ventre, mais c'était quelque chose d'autre. Et le fait qu'il puisse tout à coup commencer à parler, ça l'a rendu vraiment très intéressant. Et dans sa négociation, ses arguments avec Ève à partir du chapitre 2 de Genèse, il est question « Non, vous ne mourrez pas, ce n'est pas vrai. » Ève dit « Mais Dieu a dit que si on touche à ce fruit, nous mourrons. » « Non, non, vous n'allez pas mourir. » Donc, à partir de là et jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre, cette croyance, ce message d'une vie après la mort, elle est extrêmement présente. Mais prenons que le verset d'aujourd'hui, le verset 16. Si on ne prend que ce verset, si nous avons un peu d'honnêteté et d'analyse de texte, il est en train de dire que les morts en Christ, c'est-à-dire, nous connaissons déjà un peu plus la Bible, nous savons qu'il y a les morts en Christ et les morts qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas morts dans la foi, qui ne sont pas morts dans l'espérance de Christ. Alors, les morts en Christ vont être ressuscités. Premièrement, seront les premiers à être ressuscités. Donc, comment peut-on prétendre que nous sommes soit en enfer, soit au ciel, soit dans un stage intermédiaire en essayant de rejoindre le ciel pour éviter l'enfer ? Comment peut-on imaginer qu'on sera ailleurs que dans un état d'inconscience lié à la mort ? Tout simplement, lisons ce verset. Pour moi, au départ, je n'étais pas adventiste et quand j'ai commencé à étudier la Bible, c'est vrai que quand j'ai étudié le sujet de la mort, étant donné, je vais aussi vous parler cette semaine d'une expérience que ma famille a eue avec le spiritisme et tout ça. Donc, c'est clair, même si la personne a déjà eu un contact. Et je parle beaucoup à mes amis haïtiens, beaucoup. Si tu es de Haïti, j'ai un message spécial pour toi. Accroche-toi, regarde bien, étudie bien la leçon de cette semaine. Je sais qu'en Haïti, il y a énormément, énormément de croyances, même dans l'Église, par rapport à l'existence des êtres supérieurs qui peuvent embêter certains, qui peuvent attaquer et tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on s'attache à ce que dit la Bible et la Bible du sol. Et déjà là, la Bible est en train de dire, si au moment de la résurrection, il y aura des ressuscités pour la vie éternelle et après, plus tard, ceux qui seront ressuscités pour le jugement, il n'y a pas de manifestation d'une intelligence quelconque, qu'il ne soit pas Satan et ses anges, d'un être humain qui est décédé quand il est dans le sommet de la mort. Nous allons voir ça en détail cette semaine. Mais demain, Marc Villet, il tape fort là-dedans. Donc, que ce soit clair, il ne peut pas avoir résurrection si les gens sont déjà partis. C'est comme si, je ne sais pas, tu vas vendre une voiture, mais quand tu ouvres le capot, il n'y a pas de moteur. Tu ne pourras pas vendre la voiture parce qu'elle ne va pas marcher. On achète une voiture pour rouler dedans. Ah, je te vends une voiture, mais bon, il n'y a plus de moteur, il est déjà parti, mais voici les clés de la voiture. C'est-à-dire, comment tu peux prétendre de vivre la résurrection ? Si les gens ne sont plus là déjà, en fait, ils sont déjà partis ailleurs. Alors, ça ne colle pas. Donc, si on comprend clairement le message biblique et on peut comparer avec d'autres versets de partout, comme on va faire dans cette semaine, il est clair, mes amis, qu'il n'y a pas d'une vie quelconque, consciente d'un être humain, pêcheur, qui n'a pas encore été sauvé. Je ne parle pas de Moïse et Élie qui sont déjà au ciel. Je parle des gens qui sont comme tous les autres, qui sont déjà décédés, qui sont dans le sommeil de la mort que nous allons donc utiliser cette semaine. Donc, je voudrais peut-être me répéter un petit peu, mais être très clair. C'est important de le comprendre parce que, je me répète encore une fois, à la fin des temps, ça va être très, très chaud. On peut être convaincu, on peut être connaisseur de la Bible, mais si on n'a pas cette relation, cette communion avec Dieu et cette connaissance profonde de la Bible, il va falloir s'accrocher parce que Matthieu 24 nous a dit qu'il y aura des faux Christ. Imagine-toi, ils vont faire des choses, mais vraiment très intéressantes, très intrigantes, très impactantes, qui feront peut-être certains trembler parce que ça va être vraiment impressionnant. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître bien la Bible. Bon, on va continuer tout ça demain. Je ne veux pas m'emporter trop et faire une vidéo de sabbatre langue. On se voit demain. Si tu vois la version langue, on entame tout de suite le dimanche. Si tu vois la version courte tous les jours, on se voit demain. Bye bye. Donc, le leçon du dimanche, je voudrais en fait lire trois versets au lieu d'un seul. Donc, d'autoronome 18, verset 9 et suivant. Avant de faire la lecture, c'est un avertissement pour ceux qui vont rentrer dans la terre promise. N'oubliez pas que tous ceux qui sont morts dans le désert, qui avaient plus de 20 ans, vous connaissez un peu l'histoire, ce sont des gens qui sont nés, qui ont grandi en Égypte et fortement influencés par la culture, par le paganisme qu'il y avait en Égypte. Donc, toutes ces rébellions et tout ce manque de foi en Dieu qu'on voit dans ce parcours dans le désert, majoritairement vient du fait que ces personnes ont été exposées à cette adoration. Et ça les a ébranlées dans leur relation avec le vrai Dieu, le Dieu créateur. Donc, ceux qui vont rentrer dans la terre sont aussi avertis par rapport à des choses et des personnes qu'ils vont rencontrer une fois traversées le Jourdain pour qu'ils fassent très attention. Parce que facilement, quand on baisse la garde, ceux qui nous entourent peuvent nous influencer au plus intime de l'âme. Donc, Dieu fait cet avertissement qui va par quatre chemins, comme je vous ai dit. Verset 9 et suivant de Théronome 18 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Ça, c'est très clair. Tu n'apprendras point. Verset 10 Mes amis, ça peut paraître bizarre et j'ai de la peine à comprendre. Ce Dieu Moloch, par exemple, de l'Ancien Testament Je crois que Ruth était adoratrice de sa famille de Moloch Celle qui va partir avec Noémie en Israël Ce Dieu Moloch a été représenté par une espèce de statue donc faite de pierre mais qui avait comme des bras sur les jambes et là, il y avait une espèce de métal pas le métal comme on connaît maintenant mais une espèce de pierre ou une sorte de métal comme on faisait les épées à l'époque et derrière tout ça, on mettait du bois et donc on chauffait ses mains j'imagine, ses mains en tout cas, les représentations que j'ai déjà vues dans des musées ou dans des livres, ce sont des mains comme ça qui peuvent accueillir des objets et donc cette partie a été chauffée à fond et là, on mettait dans la cérémonie d'adoration des enfants ça me dépasse qu'on puisse cuire un enfant comme ça dans un culte d'adoration, ça me dépasse comment peut-on prétendre qu'un dieu puisse demander la vie d'un enfant comme sacrifice ? j'arrive pas à comprendre mais le plus fou dans tout ça, c'est que même des rois d'Israël même ceux qui craignaient Dieu à un moment donné de leur vie finissent finissent Manassé par exemple finissent par faire passer son enfant, ses enfants par ce rituel voyez-vous comment une personne qui peut avoir à un certain moment une relation avec Dieu ou être en contact avec le Dieu créateur est terminée avec des pratiques aussi abominables ça veut dire quoi ? ça veut dire que même si tu es convaincu moi je suis convaincu, tu es convaincu même si nous sommes connaisseurs de la parole de Dieu si nous ne gardons pas notre relation avec Dieu on pourrait être capable demain d'être en train d'essayer de nous communiquer avec les morts parce que s'ils ont été capables de faire ça de passer à cet acte abominable d'offrir un enfant, un être humain dans un hit qu'en dira-t-on de nous ? regarde, c'est très important ce point et encore une fois un petit rappel pour nos amis qui sont en Haïti ces histoires de rentrer en contact avec les morts de consulter quelqu'un qui est déjà mort qui est chez le corps d'un médium tout ça, c'est faux et la Bible ne peut pas être plus claire et à cette époque c'était pas comme aujourd'hui aujourd'hui tu commets un péché et puis tu sais que Dieu va juger ça si tu ne demandes pas pardon mais ici on est dans une espèce de théocratie le jugement il est prononcé de façon anticipée parce que Dieu connaît déjà les cœurs et savent que la personne ne va pas se repentir et souvent il y a une espèce de justice qui s'applique avant la grande justice définitive de Dieu j'espère que vous allez me comprendre donc là, les personnes qui faisaient ce genre de pratiques elles étaient lapidées parce que ça pourrait contaminer toutes les personnes du peuple de Dieu donc c'est un peu dur de lire tout ça de comprendre mais c'est tellement grave c'est tellement grave que les réactions doivent être à la hauteur de la gravité de la chose aujourd'hui, comme on a ça dans toutes les sauces dans les films, dans les livres dans les pièces de théâtre dans tout ce qu'on lit qu'on regarde dans la presse cette vie, cette relation avec des êtres qui sont déjà morts cette communication et tout ça c'est tellement enchantant qui nous amène à parfois avoir des doutes ou imaginer peut-être et des gens qui n'ont pas une grande connaissance de la parole de Dieu elles sont capables de quelque part croire en Dieu mais en même temps se communiquer avec les morts ce qui s'est passé en tout cas dans ma famille nous étions pas très pratiquants mais nous avions quand même une religion mais c'était un peu un mix de croire en Dieu mais en même temps de faire appel au spiritisme je sais aussi qu'en Suisse il y a beaucoup de gens qui demandent à des guérisseurs ça s'appelle déjà comment ? faire quoi ? le secret d'utiliser le secret pour guérir une blessure et des choses comme ça ce sont des choses qui rentrent un peu dans ce cadre nous ne devons pas avoir de contact personne qui exerce le métier de devin d'astrologue d'augure de magicien d'enchanteur personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure personne qui interroge les morts même si on consulte quelqu'un et qu'on a guéri voyez-vous Satan est capable de se mettre en tant que serpent qui était à l'époque très beau très joli qui va parler avec Ève Satan qui va vers Jésus alors si Ève dans le jardin d'Éden qui était un endroit qui n'avait pas encore le péché si Jésus le fils de Dieu qui était récemment baptisé dans le désert reçoit la visite de Satan en forme d'ange de lumière que dira-t-on de chacun d'entre nous donc Satan peut faire des choses merveilleuses intéressantes surprenantes pour nous embrouiller mais c'est pas pour cela qu'on va contre ce que dit la Bible très clairement tout l'ensemble de la Bible on va voir dans les autres jours et aller à l'encontre de cela ça n'a pas de sens donc en tant que croyant en tant qu'étudiant de la parole de Dieu nous ne devons pas je vous dis absolument pas rentrer en contact avec des personnes ou des manifestations même si c'est des choses qui semblent être incroyables Satan a la capacité de faire des choses incroyables pour nous surprendre pour nous faire ébrouler de la foi et nous attacher à ce genre d'adoration mais ça ne vient pas de la part de Dieu d'ailleurs Matthieu 24 nous dit quoi à la fin des temps nous aurons des faux Christ des faux prophètes imaginez-vous un faux Christ ne va pas venir seulement pour prêcher la bonne parole il va faire des choses incroyables des choses qu'on va se dire waouh peut-être il va arriver dans un hôpital il y a 1000 personnes qui sont malades dans l'hôpital il va dire des mots magiques et les 1000 personnes vont se lever et vont quitter l'hôpital toutes guéries alors comment résister à ce faux Christ qui va faire des si belles choses de guérir 1000 personnes l'hôpital est fermé parce que nous n'avons plus de malades ils sont tous partis parce que ce faux Christ est venu et a guéri tout le monde je ne sais pas ce qui va se passer je dis comme ça dans des exemples mais ce sont des choses incroyablement puissantes qui vont arriver mais ça ne vient pas de la part de Dieu c'est un faux Christ ce sont des faux guérisseurs ça ne vient pas de la part de Dieu donc si jamais tu es en relation tu pratiques ou quelqu'un t'a dit oui tu es un médium tu as les esprits ouverts il y a un canal entre toi et que sais-je entre des êtres qui veulent t'aider à pouvoir aider l'humanité c'est faux c'est faux ok accroche-toi à Jésus au Christ et où il a la lumière il n'y aura pas de ténèbres il ne faut pas avoir peur de cela ceux qui ont déjà lu le livre de Roger Morneau j'ai oublié le nom en français ah j'ai oublié le nom en français si tu te rappelles mets dans les commentaires s'il te plaît qui parle de son expérience avec le spiritisme mais ah ça m'échappe mais c'est incroyable comme il dit que même au début du livre il est assis dans un lit et tout à coup il voit un tableau qui est dans le mur gauche qui passe vers le mur droit bah écoute c'est une manifestation faite par un démon ce ne sont pas des êtres humains comme on a vu hier dans la leçon de Saba la personne qui s'est ressuscité à la fin et parce qu'elle était inconsciente elle était morte il n'y a pas une vie après une manifestation intelligente après la morte d'un être humain pécheur ok je ne parle pas d'Elie et de Moïse qui sont déjà au ciel avec Jésus je parle des êtres humains qui sont déjà décédés décédés et qui attendent le retour de Jésus que ce soit clair mes amis nous ne rentrons pas en contact et attention à tous ces canaux qui nous transmettent toujours toujours et qui nous répètent à longueur de journée qu'il y a communication qu'il y a une puissance et tout ça nous avons Jésus et nous avons l'ennemi et nous sommes dans un grand conflit reste à côté de Jésus reste attaché à lui et tout ira bien on se voit demain on va continuer à développer ce sujet bye bye donc pour la leçon de lundi je vais prendre comme texte de base Daniel chapitre 12 verset 2 qui dit ceci plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle les autres pour le propre pour la honte éternelle donc avant de parler sur le fait que les morts ici on voit très bien qu'ils sont en train de dormir parce qu'ils doivent se réveiller juste un petit rappel concernant la justice de Dieu Dieu il a fait un plan il a donné le salut potentiellement à tout être vivant à tout être humain qui n'est sur cette terre donc il y a le salut éternel pour cette personne si elle choisit la seule chose que Dieu ne se permet pas de faire c'est de nous forcer à l'accepter donc quand une personne décède pour nous c'est une souffrance mais la personne si elle acceptait Jésus dans sa vie si elle cherchait si elle laissait une place à Dieu dans sa vie ce moment là c'est un moment de on va dire de départ douloureux de la terre mais d'une arrivée très rapide parce que nous n'aurons pas conscience de temps qui passe entre la mort et donc voir témoigner de ce Jésus qui t'appelle en disant viens mon fils ma fille il est temps de rentrer à la maison donc je pense que ça va être formidable vraiment formidable ça va être quelque chose d'extraordinaire mais concernant donc ce verset là on voit très clairement qu'il est question de sommeil un état de non-conscience quand la personne est décédée il est très clair ici mais la leçon de lundi va le dire à plusieurs versets donc il ne faut pas non plus seulement se fier à la vidéo de l'école de sabbat il faut que tu étudies aussi la leçon donc psaume 13.3 17.15 il y a donc d'autres versets comme Job très intéressant Job 19.25 et 26 qui vont donner dans l'ancien testament cette idée que la mort est comparée à un sommet ok alors comme je vous ai mentionné j'aime bien le deuxième paragraphe qui est le dernier aussi de la page de la leçon 10 du lundi donc peu importe le temps qui tardera pour que Jésus revienne la personne qui décède c'est l'idée centrale de ce de ce de ce paragraphe la première chose qu'ils verront après cette expérience c'est la la résurrection le retour de Jésus si la personne ressuscite pour le salut éternel moi quand je vais juste amener la poubelle dans les containers qui sont pas très loin de chez moi on laisse pas la poubelle on la laisse pas devant la maison on doit on doit se déplacer et amener souvent très proche dans des containers et il suffit de partir 3 minutes quand je reviens mon chien il me reçoit comme si j'avais passé un mois loin donc à chaque fois que je m'absente même pour une petite chose pendant quelques minutes il me reçoit comme si j'avais parti pendant une semaine donc c'est très intéressant il n'a pas cette notion du temps donc la personne qui se repose non seulement elle ne souffre plus elle n'est plus dans ses combats ici bas ce combat spirituel mais surtout à quelque part pour elle et ça me réconforte à certains moments ça me réconforte d'imaginer que la personne elle est déjà en train de voir Jésus elle est déjà en présence de Jésus parce que comme le temps pour elle ne compte pas de la même manière pour nous que nous sommes vivants c'est comme si cette personne était déjà là non c'est pas le cas parce que on est ici encore vivant on peut encore compter le temps et on sait que la personne elle se repose attendant le retour de Jésus même pas pour la personne qui est décédée le temps passe comme ça donc assez intéressant concernant cette histoire de consulter les médiums et les gens qui parlent avec les morts comme j'ai mentionné hier que Marc Finlay n'est pas allé par quatre chemins à un certain moment dans ma famille certains se sont approchés des médiums pour pouvoir avoir des conseils avoir de succès dans un business et pour d'autres raisons aussi que j'ignore mais c'était surtout pour ça donc on a vécu un moment où c'était assez étrange parce que il y a eu à la maison par exemple un jour je me souviens il y avait des cousins à la maison il y en a un qui est rentré du supermarché et quand il est en train de rentrer il voit une personne toute blanche devant la porte en train de nous regarder nous espionner et il a tellement peur qu'il est dans son élan il passe il voit et puis il court vers nous en disant qu'il a vu un fantôme et tout ça nous avions très peur j'étais même pas adolescence j'étais gamin et cela nous a marqué et donc quelques temps plus tard quelques minutes plus tard donc ces gens qui étaient allés consulter un médium pour parler pour avoir conseil d'un décédé d'un esprit disant oui en fait ils nous ont dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un pour voir si vous étiez bien donc vous avez senti vu une manifestation ouf nous étions fâchés comme tout parce qu'on a eu la peur de notre vie juste pour vous dire que ces manifestations existent bel et bien parce que quand Satan finalement à cette guerre dans le ciel dans l'Apocalypse 12 que Satan est expulsé il part pas tout seul il part pas les mains dans les poches il y a un tiers des anges qui vont devenir donc entre guillemets ses serviteurs ses démons qui jouent avec ce genre de choses donc comme je vous ai mentionné ce livre de Roger Morneau il parle comme c'était difficile pour lui de se détacher de cette relation avec ses esprits là mais comme on sait encore une fois le verset d'aujourd'hui nous le dit qu'il n'y a pas de conscience pendant le sommeil de la mort la personne ne peut pas interagir ces interactions ces choses merveilleuses incroyables qui arrivent c'est l'oeuvre de ces esprits là donc mais est-ce que je dois m'inquiéter je dois toujours avoir peur des esprits j'ai entendu parler pour je crois que c'était des pentecôtistes qui disaient qu'il y avait le démon des couples le démon de la route le démon des maladies le démon il y avait un démon spécialiste pour chaque problème peut-être éventuellement mais je ne dois pas m'inquiéter de ça oui en sortant il faut faire attention avec le démon de la route vous pouvez avoir un accident je dois mettre ma vie entre les mains de Dieu s'il y a lumière là j'ai plusieurs lumières sur moi donc dès qu'il y a la lumière l'obscurité disparaît donc si je suis avec le Christ ces choses là vont disparaître petit à petit mais si on ouvre si on laisse la place à ce genre de choses comme j'ai mentionné à mes amis haïtiens vous êtes vraiment très axés par rapport à ce genre de choses le pays la culture est quelque part est embibée dans ces croyances des esprits mondains mais à quelque part on donne la place à ce genre de choses pour que ce genre de choses finalement se manifestent ils vont se manifester parce que Satan veut distraire veut mettre sur sa tutelle sur son influence toutes ces personnes qui croient et qui veulent se communiquer avec les morts il y a des choses parfois incroyables comme je vous ai dit que ces médiums puissent incarner quelqu'un entre guillemets qui est réincarné qui va parler de secrets qui seulement cette personne décédée toi le savait donc tout à coup tu commences à croire donc ces genres de manifestations sont possibles je ne dis pas que c'est impossible ça arrive mais c'est parce qu'on donne la place parce que le même Satan qui est en train d'essayer de nous éloigner de Dieu en Haïti en d'autres territoires où l'espiritisme ses manifestations ses consultations avec les morts sont très très présentes c'est le même Satan qu'en Norvège essaie de faire la même chose il y a beaucoup mais vraiment beaucoup moins de personnes qui croient qui touchent à ça qui vont chercher ça je pourrais citer d'autres pays à la France par exemple je vois que les gens sont beaucoup moins enclins à chercher ce genre de choses et pourtant Satan est en train de les tenter avec d'autres manières par d'autres moyens donc ça m'explique le fait que plus tu donnes de l'ouverture à ce genre de choses plus de manifestations tu vas sentir donc si tu es trop embibé dans ce domaine dans ce monde et tu penses que peut-être oui qu'il y a Dieu Jésus mais quand même il y a Satan il faut se méfier il faut faire ceci il faut se communiquer pour qu'un esprit qui est décédé mais qui est bon puisse contrecarrer un esprit qui est décédé mais qui était mauvais ne rentre pas là-dedans plus tu ouvres la porte pour ce genre de choses plus tu vas t'enfoncer c'est du sable mouvant voilà c'est du sable mouvant plus vous mettez les pieds dedans plus vous vous enfossez et là le plus important c'est de se connecter au Christ de s'attacher à lui c'est ça le plus important ok donc on continue notre avancée demain on va parler sur le Nouveau Testament la mort dans le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament il y a plusieurs versets je t'invite à lire la leçon à la revoir il y a énormément de versets qui montrent effectivement ça mais voilà on va continuer demain que Dieu te bénisse sois sage que tu puisses marcher avec Dieu aujourd'hui bye bye j'ai choisi comme texte de base pour cette leçon de mardi l'évangile de Jean nous allons lire plusieurs versets parce que cette histoire est tout simplement sublime je trouve que le message transmis dans l'histoire de la résurrection de Lazare est vraiment puissant commençons par le verset 11 donc je parle de chapitre 11 de l'évangile de Jean donc verset 11 après ces paroles il leur dit Lazare notre ami dort mais je vais le réveiller les disciples lui dirent Seigneur s'il dort il s'est aguerri c'est à dire c'est pas grave c'est pas bien grave parce qu'il est en train de dormir peut-être il a un malaise mais bon il va se réveiller Jésus avait parlé de sa mort mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement l'assoupissement du sommeil alors verset 14 Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort donc parallèle ce n'est pas un prophète ce n'est pas un auteur de la Bible c'est Jésus lui-même c'est ce même Dieu qui a écrit les dix commandements avec son doigt c'est ce même Dieu qui est en train en ce moment de faire un parallèle extrêmement clair entre la mort et le sommeil donc la mort ça serait comme un sommeil qu'on ne va pas se réveiller au bout de quelques heures c'est un sommeil de la mort qu'on sert à réveiller bien sûr à la fin mais ça ne sera pas comme actuellement où on se réveille tout seul après quelques heures c'est un réveil soit pour le salut soit pour la justice l'application de la justice parce que la personne a choisi de ne pas s'attacher de ne pas adhérer de ne pas accepter de ne pas croire en Dieu aucun problème c'est le choix qui est libre à chacun de le faire mais là il est en train de dire très très clairement Lazare il est en train de dormir mais je vais le réveiller ah il est mort non 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 il est juste malade non 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 il est mort donc on ne pourrait pas être plus clair mais encore une fois quand il va se retrouver avec Marthe sa soeur il va dire verset Jésus lui dit verset 23 ton frère ressuscitera ton frère va ressusciter j'aime beaucoup cette déclaration parce que je me mets à la place de quelqu'un qui souffre un deuil parce que tu as perdu quelqu'un de cher imagine toi que Jésus s'approche de toi et que tu dis mais cette personne que tu aimes tant je vais la ressusciter quel bonheur parce que malgré la mort d'avoir cette certitude qui vient de Jésus disant que la personne va ressusciter c'est un cadeau du ciel et je pense à toutes celles et ceux qui ont perdu quelqu'un qui sont parfois angoissés moi aussi j'ai perdu mes parents récemment il y a trois ans plus ou moins de cela j'ai perdu à l'intervalle de six mois ma mère et ensuite mon père c'est une douleur que je n'ai jamais sentie auparavant je n'ai jamais perdu quelqu'un d'aussi proche c'était différent de toute autre douleur morale que tu peux ressentir je le ressens encore un petit peu aujourd'hui mais voilà avec le temps et le travail la foi et tout mais c'est très dur c'est très très dur ce n'est pas normal de perdre ce qu'on aime vaincu par la mort c'est pas normal mais là ce que Jésus est en train de dire dans cette histoire il est en train de dire écoute je vais ressusciter ces personnes et voilà mes parents n'étaient pas adventistes n'étaient pas aussi bien cadrés carrés comme je suis parce que je suis pasteur mais je crois tellement à leur salut parce que je pense que Dieu juge les personnes d'une manière qui nous dépasse il connaît au plus profond du corps de la personne s'il y avait sincérité je sais que mes parents n'étaient pas vraiment des pratiquants mais on parlait souvent de la spiritualité on parlait souvent de la foi et je sais que au fond de leur cœur ils craignaient beaucoup Dieu donc ils ont commis leurs erreurs comme moi j'ai commis les miens mais il y avait cette sincérité ce désir cette crainte de Dieu à leur manière et je laisse ça entre les mains de Dieu je suis tellement en paix par rapport à ça j'ai tellement confiance que Dieu va faire un jugement équitable et j'ai beaucoup de foi et cette histoire me remplit de confiance je reverrai mes parents un jour j'ai cette espérance j'ai cette foi donc quand ils disent ça a Marthe je vais ton frère va ressusciter c'est touchant en tout cas je le ressens et Marthe ne va rien comprendre verset 24 je sais lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour donc vous voyez qu'elle avait connaissance de la chose si elle croyait déjà à cette époque là elle a la croyance dans l'Ancien Testament comme on a vu hier que les gens il n'y avait pas d'activité post-mortuaire on peut dire ça je crois il n'y avait pas d'activité après la mort et elle pense à la résurrection donc à aucun moment dans l'Ancien Testament dans les évangiles malgré l'histoire peut-être de Saül qui va consulter un médium pour aller rencontrer avoir des conseils de Samuel on peut expliquer très bien cette histoire et les conséquences de cette visite sont désastreuses pour Saül il part par-delà content parce qu'il a pu parler à Samuel il part par-delà déprimé sachant qu'il allait mourir donc déjà s'il y avait un pouvoir quelconque c'était peut-être pour réconforter pas pour déprimer les gens c'est ça que Satan fait donc on voit tout de suite que ça ne tient pas la route cette histoire parce que les démons peuvent se déguiser se faire passer facilement par quelqu'un qui était déjà vivant ok mais verset 25 Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même s'il est mort et quelconque quand même il serait mort pardon et quelconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela ? donc quand il est en train de dire ne mourra jamais c'est parce que la mort éternelle la fin éternelle c'est quand il y a le jugement de Dieu qui s'applique surtout ceux qui n'ont pas accepté donc ils ont décidé que leur existence était valide ils ont validé leur ticket selon leur choix pour cette existence ici passagère courte de 80 90 ans grand maximum 100 ans et pour le reste ils ont dit non ça ne m'intéresse pas et d'autres et là la conséquence est éternelle de cette décision donc c'est pour ça qu'il dit qu'il ne mourra jamais parce que la vie éternelle aura pris place au lieu de la mort éternelle donc celui qui croit sera ressuscité donc quand je lis cette histoire je vois un Dieu puissant très simple qui vient faire un parallèle qui vient expliquer tout colle tout colle dans cette histoire mais si on va au milieu de cette histoire et on veut placer une phase de conscience après la mort où tu es soit déjà au ciel mais tu dois revenir pour ressusciter à nouveau mais si tu es déjà au ciel pourquoi tu reviens pour te ressusciter une fois de plus ça n'a pas de sens tu vas en enfer c'est l'encertain et après tu reviens pour ressusciter pour dire finalement en fait tu es parti au bon endroit ça ne colle pas ça devient vraiment méli-mélo mais voilà de tout simplement comprendre cette histoire ça peut énormément nous réconforter et expliquer la simplicité de la situation dans laquelle nous vivons nous sommes malheureusement par le péché dans une situation de mort temporelle qui va nous amener un temps d'inconscience jusqu'au jour où nous serons ressuscités soit pour la vie éternelle c'est notre choix soit pour la mort éternelle c'est notre choix tout simplement ok sans se compliquer la vie donc je sais que pour certains ça peut être un peu désestabilisant parce que peut-être tu nous regardes et tu croyais à d'autres choses tu croyais à l'existence d'une vie après la mort mais voilà je t'invite à y consulter la Bible étudier tu peux trouver l'école du sabbat de cette semaine cette leçon qui est aussi disponible sur internet facilement tu mets la école du sabbat deuxième trimestre sur la mort tu vas facilement trouver pour que tu puisses comprendre ce sujet là ok alors j'ai déjà beaucoup parlé on va laisser un peu pour demain que Dieu te bénisse que tu puisses partir aujourd'hui vraiment encouragé avec cette envie de servir le Seigneur de prendre des bonnes décisions et si jamais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le coeur parce que tu dois demander pardon parce que tu as fait quelque chose parle avec le Seigneur confesse tes péchés fais chaque jour cette démarche d'être en paix avec le Seigneur c'est ça qui compte le plus à la fin c'est ça c'est ça qui compte le plus pas le reste que Dieu te bénisse on se voit demain bye bye donc les sons du mercredi je t'invite à lire comme texte base trois versets de Matthieu 24 donc Matthieu 24 verset 4 Jésus leur répondit après on passe au verset 11 qui dit ceci plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens qu'est-ce que je comprends de ces versets que ça va être très très compliqué très très chaud c'est-à-dire que Jésus dans sa prédication qui annonce son retour prochain fait un listing de choses qui vont arriver on voit plusieurs tremblements de terre famine manque d'amour etc mais parfois on sous-estime ces points-là il va y avoir des faux Christ et des faux prophètes qui vont nous émerver comment ? en faisant des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire c'est-à-dire que devant nous il y aura des manifestations puissantes de la part de l'ennemi en faisant des choses incroyablement bonnes waouh j'essaye d'imaginer je sais pas des gens qui étaient condamnés à la mort avec des maladies chroniques maladies incurables pour lesquelles on fait des recherches depuis plusieurs années on n'avance pas d'un pas d'un centimètre et tout à coup ce faux prophète ou ce Jésus qui arrive il dit pour toutes ces personnes qui ont cette maladie faites cette prière avec moi là où tu es et tu seras guéri et tout à coup ces personnes sont guéries et ça va toucher plus d'un parce qu'une chose qu'il faut qu'on se rappelle quand Dieu nous a créés il a laissé une place pour la spiritualité chez nous cette place c'était pour adorer le Seigneur pour adorer la création pour demander pardon pour sentir son pardon pour espérer le retour de Jésus pour la vie éternelle donc cette partie spirituelle qui nous anime qui nous réconforte qui est tellement bien quand on met vraiment Dieu là dans cet espace mais si tu ne le fais pas il y a d'autres choses qui vont remplir cet espace des croyances de toutes sortes de philosophies des études des plaisirs de l'argent toutes sortes de choses pour essayer de boucher ce trou qui ne sera jamais bouché correctement parce qu'il faut qu'il soit rempli complètement par le Saint-Esprit or quand il y aura ces manifestations puissantes maléfiques mais déguisées en bonté en des choses super bien là ça va ça va toucher plusieurs personnes ils vont être touchés peut-être certains pour la première fois aux choses spirituelles mais en choisissant de suivre quelqu'un qui va et on va le remarquer rapidement pour ceux qui connaissent la Bible qui va à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu ainsi comme le serpent a dit à Eve non mais t'inquiète pas oui mais Dieu a dit de ne pas toucher non mais c'est qu'il ne veut pas que tu sois vraiment développé dans ta façon de penser et puis la mort non tu ne mourras pas donc Satan a menti il est allé dire tout le contraire de ce qu'a dit Dieu donc de la même manière à la fin des temps il y aura des manifestations incroyablement impressionnantes et ceux qui ne seront pas attachés qui ne seront pas connectés avec la parole de Dieu ne pourront pas identifier que cette personne c'est un fake c'est pas le vrai Christ mais ça va être très impactant donc j'imagine à ce retour de Jésus un Jésus qui revient qui débarque je ne sais pas comment que toutes les chaînes de télé sont en train de montrer on voit sur notre smartphone peu importe partout dans le monde les gens vont se connecter j'imagine que les connexions par internet vont continuer à se développer et la personne au sommet de la plus grande haute montagne du monde comment ça s'appelle déjà au Népal j'ai oublié Himalaya ils seront tout le monde d'Himalaya ils seront connectés pour voir donc ce retour de ce Messie de ce Christ ces personnes seront impactées d'une façon incroyable et je pense que chaque religion va voir cet être comme étant le Messie de sa religion j'en sais rien mais ça va être vraiment très très compliqué et donc si on ne connait pas aujourd'hui la parole de Dieu et les ténants les aboutissants des promesses et des signes de ceux qui sont vraiment dans la parole ça va être compliqué c'est pour ça que dès aujourd'hui si tu es si tu es un penchant pour les choses spirituelles spiritistes manifestations un peu du monde des morts et contact avec des gens qui ont ce don d'être médium et tout ça il faut fuir de ça parce que quand cela va arriver si on a déjà cette tendance ça va plutôt compliquer la chose donc je voudrais être vraiment pratique au pratique par rapport à ce sujet là ne te mêle pas à des choses liées au espiritisme ça ne vient pas de Dieu toutes ces manifestations ce seront des démons on sait que les anges déchus sont aujourd'hui les démons les serviteurs de Satan et à un moment donné il va utiliser ça avec beaucoup de puissance et il faut rester accroché donc voilà le conseil pratique que je te donne aujourd'hui reste accroché à Dieu ne t'inquiète pas des démons des manifestations de ce chose qui vont arriver il faut s'inquiéter de ta relation avec le Christ c'est ça le plus important je prends du temps pour l'adorer je prends le temps de l'étudier je prends le temps de le prier voilà le plus important et toutes ces choses là vont se régler d'elles-mêmes parce que nous serons dans notre socle qui est ferme dans la foi dans la parole de Dieu et là il ne faut pas s'inquiéter ok Dieu te garde on se voit demain bye bye pour cette leçon de jeudi je vous propose de texte de base de Corinthiens chapitre 11 versets 13 et 14 qui dit ceci ces hommes là sont des faux pourfaites faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière donc ces conseils de Paul il est en train de parler des gens qui rentrent dans l'église qui sèment la zizanie mais en même temps on peut appliquer ça à ces faux apôtres faux prophètes qui vont venir aussi à la fin des temps la leçon s'est inquiété de partager ce sujet en deux parce que dans cette leçon de jeudi il va aussi mettre l'accent sur le fait que ces événements surnaturels qui vont survenir à la fin des temps vont surtout petit à petit en crescendo vont vouloir un peu cacher les valeurs de la parole de Dieu qui sont donc représentées par les dix commandements il est question de notre relation avec notre prochain donc beaucoup de ces manifestations de ces faux prophètes vont parler d'une autre manière de régler nos problèmes notre relation qui ne passera pas par le pardon par la compréhension par l'amour va passer par d'autres choses par la manipulation que sais-je et que cette relation avec Dieu que nous avons exprimé dans les quatre premiers commandements qui parlent de mettre Dieu à la première place de ne pas mettre de médiateur comme c'est le cas pour les images médiateur entre nous et Dieu donc ils vont vouloir prendre cette place de médiateur entre nous et Dieu et aussi surtout la question de sabba qui est notre signe d'alliance avec le Dieu créateur donc tout ça ça sera un travail spécialisé de la part de certains de ces manifestations surnaturelles qui vont avoir lieu des faux prophètes et il faut imaginer que le message va être très très difficile à décortiquer pour ceux qui n'ont pas une connaissance enracinée dans la parole de Dieu imagine-toi que tout ce que nous voyons déjà actuellement c'est quelque part pour nous préparer petit à petit à des choses qui vont venir donc quand on regarde ces films ces romans et ces choses qui rémet le mysticisme les choses un peu surnaturelles en premier plan en disant qu'il y a ceci celui-là il y a un pouvoir celui-là il va guérir tout ça ça nous prépare à cette période où il y aura tellement de brouillard qu'il va être difficile de voir la vérité et l'erreur dans tout ce brouillard c'est pour ça encore une fois que si Satan lui-même s'est déguisé en Christ en Jésus pour aller essayer de tromper le Christ ça va être vraiment en ange de lumière pardon pour essayer de tromper le Christ ça va être vraiment compliqué pour nous simple mortel quelque part donc c'est pour ça que c'est important de rester accroché à la parole de Dieu d'étudier et de ne pas laisser tes valeurs partir comme ça facilement je ressens par exemple qu'au niveau de l'église je vois la sainteté du sabbat la sacralité du sabbat petit à petit s'évanouir donc le sabbat c'est un moment de connexion avec Dieu de passer du temps en famille à l'église mais aussi de relation avec ce Dieu soit en méditation à la maison soit dans la nature mais le sabbat par exemple sera extrêmement attaqué pour qu'on puisse perdre cette connexion spéciale avec Dieu et ce signe d'alliance assez clair et nos relations avec nos prochains qui sont aussi extrêmement affectées concernant l'honnêteté la fidélité donc petit à petit ces valeurs sont massacrées et quand il y aura ces manifestations qui vont essayer de régler les problèmes entre les personnes d'une manière tout à fait surnaturelle et tout ça ce genre de choses vont effacer les lois de Dieu les valeurs qui sont dans la loi de Dieu pour des méthodes pour des consultations pour des croyances nouvelles pour une nouvelle façon de faire qui va passer par ces manifestations extraordinaires donc fais attention et tu verras que ces messages qui sont là qui nous rondent aujourd'hui dans la culture pop dans la culture en général dans le cinéma dans la musique tout ça c'est pour petit à petit saper notre foi dans ce qui est les vraies valeurs de la parole de Dieu donc la leçon d'aujourd'hui nous fait cette piqûre de rappel à la fin des temps dans ces manifestations extraordinaires qui vont avoir lieu et il y aura aussi cette tentative très claire de saper la parole mais notamment les valeurs qui sont comprises dans les dix commandements voilà que Dieu te bénisse que tu puisses partir aujourd'hui encourager parce que si tu es à côté de Christ tu n'as rien à craindre nous sommes déjà plus que victorieux si nous avons choisi Jésus dans notre vie donc voilà il ne faut pas que ça te prenne la tête il faut surtout que tu t'inquiètes de ta relation et que tu puisses vraiment faire en sorte qu'elle soit la plus directe la plus profonde possible et le reste voilà si tu as Dieu dans ta vie Jésus dans ta vie tu n'as pas à craindre ok on se voit demain pour clore cette semaine d'ici là que Dieu te bénisse bye bye pour ce vendredi je voudrais que nous puissions lire donc Ecclésiastes chapitre 9 versets 5 et 6 les vivants en effet savent qu'ils mourront mais les morts ne savent rien il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée leur amour leur haine et leur envie ont déjà péri ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil plus clair que ça impossible tout être qui un jour était vivant un être humain vivant une fois qu'il décède il n'a aucune relation avec le monde des vivants or la leçon de ce vendredi vient nous parler de ces expériences de ces personnes qui vont vivre comme si c'était un contact avec l'au-delà avec ces expériences de mort comment on appelle ça mort imminente j'ai pas la leçon la leçon en français j'ai oublié le nom de ça en français j'ai la leçon en espagnol donc cette mort imminente je crois que ça s'appelle comme ça donc et c'est impressionnant de voir ces rapports et l'histoire qui est ramenée dans la leçon très intéressante cette fille qui va vivre cette expérience à partir d'une opération du coeur elle va parler avec un être qui va se révéler être son frère et finalement elle n'a pas de frère mais quand elle parle avec son papa une fois qu'elle est réveillée le papa dit oui t'as eu un frère qui est décédé avant que tu naisse et ça impressionne et ça impressionne est-ce que c'est faux moi personnellement ça n'engage que Rickson ok je pense que ces visions ces contacts ils sont vrais quelque part ils sont vrais dans le sens où la personne elle a vu des choses je ne pense pas qu'autant de personnes peuvent mentir ok elle a vu elle a constaté ok mais une chose c'est que tu puisses avoir ce genre de contact parce que c'est comme les rêves parfois j'ai des rêves qui sont incroyables et ce n'est pas pour ça que demain le lendemain je vais changer mon agenda pour faire des choses en rapport avec le rêve que j'ai eu la veille j'ai eu un rêve et point barre c'est un travail mental il y a des courants électriques qui passent par ici j'imagine au moment où on est en train d'opérer la tête ou le coeur il y a des contacts des connexions électriques qu'on va découvrir au ciel comment ça fonctionne à fond et il y a des choses des câbles qui se touchent et bien oui on voit des choses et peut-être même des manifestations comme j'ai dit dans les deux leçons précédentes qu'il y aura beaucoup de manifestations incroyables et peut-être Satan s'utilise dans ces moments où les gens se font opérer pour faire ce genre de manifestations et une chose c'est de voir d'entendre de parler et tout ok mais est-ce que je vais baser ma vie là-dessus je cite un exemple une fois j'étais jeune encore j'imaginais jamais de ma vie que j'allais devenir un pasteur que j'allais quitter le Brésil et une dame qui était elle était ponte-côtiste qui visitait une dame c'était à Rio de Janeiro j'étais de passage et elle m'a regardé dans leur église ils avaient l'habitude de prophétiser et elle m'a regardé tu prêcheras l'évangile à l'étranger tu partiras d'ici du Brésil et tu seras un prédicateur qui ira très loin dans le monde et tout dans plusieurs pays elle m'a fait toute une tartine concernant ça et je ne l'y ai pas cru mais ça je n'ai jamais imaginé et effectivement plus tard je décide de devenir pasteur j'étudie et finalement je ressens un appel je pars du pays et j'ai vécu mon ministère en Afrique en Europe j'ai déjà voyagé plusieurs endroits pour prêcher il y avait raison ce qu'elle a dit ce jour-là c'est avéré qu'elle avait raison alors est-ce que maintenant je vais courir derrière des gens comme ça qui prophétisent pour recevoir d'autres prophéties est-ce qu'elle a elle a eu raison parce qu'elle était inspirée de Dieu ou pas je n'en sais rien mais je ne vais pas baser parce qu'une fois ça fait mouche je vais baser ma vie mes décisions sur des pseudo-visions de quelqu'un peut-être j'ai déjà senti la voix de Saint-Esprit qui me disait de faire des choses mais c'est différent je n'ai jamais prophétisé pour quelqu'un pour dire qu'il va faire ceci ou cela ça arrive ça peut arriver nous avons eu des prophètes parmi nous je ne parle pas de ça mais parfois il y a des choses qui sont de la pure manipulation soit par des hommes soit par les démons donc ça fait partie mais je sais que toutes ces personnes qui sont mortes actuellement comme dit la parole de Dieu cette personne n'a aucune relation n'intervient d'aucune manière dans ce qu'on vit ici donc il faut que ça soit clair et à partir de ce moment là baser notre foi notre confiance notre relation sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu donc si jamais tu te laisses influencer par ce genre de révélation j'ai par exemple une amie je peux juste vous dire en passant très rapidement qui a reçu elle n'a pas reçu mais un garçon de son église a reçu une révélation comme quoi elle devait être devenir sa femme et puis elle va croire à la révélation que ce garçon a eue par rapport à elle elle était très jolie le garçon pas autant mais elle était vraiment croyante et dans son église il y avait toutes ces sortes de révélations sa famille a dit oui c'est une révélation ben voilà c'est une révélation et ben ils se sont mariés grâce à une révélation que le garçon a eue comme quoi ils devaient se marier c'était la catastrophe c'était la catastrophe après un an ils se sont divorcés alors vous voyez c'est très compliqué de croire ce genre de choses je ne veux pas dire que le Saint-Esprit ne se manifeste pas je sépare bien les choses mais surtout mes amis soyons fermes que nous ayons notre socle dans la parole de Dieu dans ce qu'elle dit et pas dans ce qu'un tel ou des forces des puissances peuvent se dire donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être connecté à la parole de Dieu voilà j'espère te voir je ne pourrai pas mais j'espère que tu vas à l'église que tu puisses prendre du temps pour méditer pour partager pour louer le Seigneur avec tes frères et sœurs si tu es un peu éloigné de l'église je te recommande fortement que tu puisses aller de m'en donner une deuxième chance et puis ne pas aller à l'église pour voir des gens mais pour rencontrer le Seigneur ok je te garde on se voit la semaine prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501